On a été consulté par Madame Butera de la SBL Connexion pour réaliser un aménagement d'un espace dont ils disposaient à proximité de la faculté d'architecture, d'aménager cet espace sur base d'un cahier des charges très précis qu'ils ont élaboré dans le cadre d'un projet de partenariat. Un espace de coworking, c'est un espace de travail collaboratif. Dans un espace de coworking, on retrouve quoi ? Des indépendants, des freelance, éventuellement des télétravailleurs qui travaillent chacun sur leur projet mais en collaboration. C'est-à-dire chacun a un espace de travail mais a la possibilité de travailler avec d'autres porteurs de projets qui sont autour d'eux. Donc on est vraiment dans un espace de travail où la collaboration est mise en exergue où des animations pour animer et pour favoriser cette collaboration sont développées. La difficulté c'était d'abord la surface, comme le projet demandait, enfin le cahier des charges demandait un espace de 250 mètres carrés, on n'en avait que sur ces 150. Ensuite, la forme du local, puisqu'elle était assez particulière. Et enfin, les sanitaires, c'est vrai que c'était un peu difficile puisqu'il fallait qu'on respecte la norme PMR. Ici, c'est une réelle opportunité du fait que bon, ici, donc à la faculté, nous travaillons sur des projets qui ne seront pas réalisés concrètement alors qu'ici, nous travaillons sur un projet qui nous met vraiment dans le bain, qui nous donne cette opportunité vraiment de se retrouver dans cette ambiance de contraintes, de demandes et surtout de cahiers de charges à respecter et de savoir que ça va être vraiment réalisé, que les personnes vont utiliser cet espace-là. C'est quelque chose vraiment de très enrichissant pour nous. Donc, dans le cadre de ce projet précis, il y a un double aspect. C'est évidemment la particularité du programme qui est proposé, puisque cet espace Coworking est une conception assez récente du travail. Donc, il y a l'aspect de nouveauté que représente le programme en soi, ce qui est intéressant évidemment dans le cadre de la pédagogie générale et dans la manière dont on demande aux étudiants de réfléchir ce que sera demain l'architecture et demain les espaces habités et habitables. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment de le confronter à une réalité d'une demande précise avec un cahier de charges précis, avec des données précises et aussi de les confronter à une présentation en contexte réel devant un parterre de clients potentiels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada